Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vais vous partager quelques extraits du message numéro 54 des messages de l'âme du monde, toujours dans la seconde partie, message aux gens des livres, et ce message est intitulé « Au frère de Jésus ». Pour ceux qui n'auraient pas visionné les vidéos présentant d'autres extraits des messages de l'âme du monde, je rappelle que ce que je vous lis dans ces extraits n'est pas de moi, je n'en suis que le transcripteur, le facteur en quelque sorte, donc pour toute forme de réaction ou de critique, adressez-vous directement à l'âme du monde. Et si vous êtes nouveau dans ces messages, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cet ouvrage et des modalités de sa réception. Message 54 aux frères de Jésus L'âme dit Frères de Jésus, vous qu'on nomme chrétien, fils d'Abraham encore, et donc frères des autres, porteurs de Christ vous êtes, mais duquel parlez-vous ? Celui de vos enfances, des histoires à grandir, des morales du livre, établies par les hommes pour cadrer vos égaux, ou croire en une vie meilleure après la vôtre ? Celui des livres et celui des légendes, ou bien celui du cœur, au monde encore caché ? Pas pour tous, il est vrai, certains savent chercher. Cherchez, vous trouverez. Le royaume est en vous, il vous l'avait bien dit. L'humain se divinise sur les pas de Jésus. C'est un exemple à suivre, pas à diviniser. Il n'est pas de péché, sauf à fuir le présent, ou plutôt la présence. La morale est utile, mais rien ne peut tenir les forces de l'ego, ni celles de ton corps, si ce n'est la conscience, la clé de ton royaume. Revois un peu tes rites, tes lois et tes morales. Souviens-toi de l'amour, c'est son réel message. Reviens à la présence, la source qui inonde, et celle, au fond de toi, née de l'âme du monde. L'amour est son pouvoir, pas un simple principe. Principe créateur, pas principe moral. Je passe à la huitième section. Les cadres et les règles sont le son des humains, pour retenir les forces, pas pour les juguler. Les règles sont les bords, leur excès le couvercle. Trop de lois, trop de règles assèchent le vivant. Les forces de contrôle et de domination, intensifiant leur rôle au point de vous punir, écrasent leurs consœurs au lieu de les unir. C'est vrai de chaque humain, jusqu'à chaque nation. Développe plutôt la force du savoir, celle de la raison. C'est le cadre intérieur qui structure la vie. Il n'est pas de péché, juste des dispersions. C'est vrai de chaque force, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'est pas d'autre voie que garder l'équilibre. Il n'est pas d'autre clé que l'unité première, permettant de la vie l'infini mouvement en lui donnant son centre comme seul point d'appui. Cette unité première, l'amour en est le fil, la source en est le centre. Le vivant est multiple, il évolue sans cesse. Plutôt que le contraindre et couper ses élans, vois-le comme un cadeau dont tu peux profiter. Profite des plaisirs, n'en fais pas tout un plat, mais n'en abuse pas. Oublie ce que tu crois. La croix est ton symbole, pas ton chemin d'épines. Jésus de Nazareth dit Yeshua aussi, ou Issa ben Yosef, n'y es pas mort pour toi, mais par les lois de vie, les forces de l'ego, les fils de l'ignorance, et les jeux de pouvoir. C'est ça qu'il te faut voir. Il t'apporte également la morale de l'histoire. Méfie-toi des humains si tu tiens à ta peau. Section 13 La croix que tu révères est celle de la rencontre entre Dieu et la terre, pas celle du sacrifice. À ce bois de douleur sont cloués trop de fils, pensant la rédemption comme fruit du malheur ou que la contrition leur vaudra le salut. Écarte-les souvent entre des points extrêmes. L'asphyxie ne te guette que si tu te décentres et que tu abandonnes ce père que tu pries. L'âme du monde, en fait. La source père et mère. Au centre de ton corps est le lieu du passage qui ne craint pas la mort. C'est le sens du message. Sa mort n'est pas un don pour sauver tous les hommes, mais symbole d'un choix pour porter un message. Regardez ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Ils tuent la vérité. Ainsi vont l'ignorance et la bêtise humaine. Changer est difficile. Mieux vaut tarir la source que de s'y abreuver. C'est la loi de la foule. Il te faut l'éviter. Elle est veule, elle est fourbe, et elle est idolâtre. De l'argent, du plaisir, du sexe et des pouvoirs, des biens qu'on accumule, des choses et des loisirs, de la technologie ou du confort moderne, et même, pour certains, des images divines. Humain est nécessaire. Ses besoins sont futiles et ses plaisirs fugaces. Au plus leur force monte, au plus ta vie balance, celle du monde aussi. Plus le socle s'éloigne, plus la chute s'approche. À moins que l'on découvre l'ancrage vers le haut, elle est inéductable. Jésus disait le vrai. En s'opposant ainsi aux forces débordantes, il en paya le prix, mais son message est là. Fuis les facilités. N'oublie pas l'essentiel. Active en toi ta source, tu seras créateur. Rassemble autour de toi un groupe de semeurs et agissez ensemble. Chacun dans son mandat, mais pas chacun pour soi. Le prix est élevé. Il te faut renoncer à l'excès, à l'envie et au déséquilibre. Non par souci moral, là n'est pas la question, mais par ce qu'il t'expose au retour de bâton. Il te faut rechercher dans ses enseignements et dans sa vraie histoire, mieux connue maintenant, de quoi nourrir le sens de ton cheminement. La teneur du message aux différents niveaux va au-delà du mythe et au-delà du croire. Jésus de Nazareth est un chemin de vie, lumière et vérité. Il en est quelques autres qui sont de la même eau. Dépasse les légendes, décode leur message. Naissance d'une vierge, miracle ou pas miracle, nature divine ou non, mort et résurrection, laisse aux théologiens leur question d'un autre âge. La seule question, c'est toi. Elle t'invite à comprendre, à dépasser tes peurs, à libérer ton âme, à retrouver la source en dépassant l'égo. Certes, ce sacrifice n'est pas de tout repos. Accueillir la lumière, s'abreuver à la source et porter témoignage de ce chemin de vie et de ses vérités, se paie par la souffrance et l'incompréhension. Et vos condamnations aux yeux de la plupart. Et c'est homo. Sa vie te l'a montré, sa mort te le rappelle. Voici l'homme. C'est l'humain accompli que la foule condamne. Il faut t'en souvenir si tu t'en dis témoin. C'est l'humain accompli que la foule condamnée. C'est l'humain accompli que la foule condamnée. – Sous-titrage FR 2021